alors un petit tutoriel une petite vidéo pour montrer comment intégrer un geniali avec les liens actifs donc problématique est que si on ajoute je le mettre ici si on ajoute un lien directement embarqué donc un contenu embarqué par lien donc je vais prendre le lien généré par geniali par exemple celui ci partager si je prends le lien direct qui transforme en embarqué ça va fonctionner en revanche donc là il apparaît en revanche les les liens ne seront pas actifs où il n'y aura pas les vidéos donc pour avoir des liens actifs et des vidéos embarquées il faut intégrer un bloc html donc là plus ici je refais la manip on choisit donc html embarqué on peut aussi le retrouver ici dans le dans les différents possibilités on tape html donc on a un html personnalisé comme on a ici au dessus donc j'ajoute juste pour refaire la manip html personnalisé mais de copier l'html par exemple ici qui est donné ici dans les dans le code iframe et le contenu voyez est toujours conservé dans le geniali le contenu vidéo l'ensemble des liens donc il suffit de copier et de le coller ici alors comme on le voit c'est du code c'est un bloc de code ce qui différencie des blocs youtube ici on a embarqué un lien youtube ici c'est un bloc personnalisé et si on pré visualise dans un nouvel onglet on voit apparaître bon là du coup c'est doublé les les génialiers en question et on aura ici un lien par exemple qui va ouvrir dans cette vidéo nous allons voir comment voilà ce qu'il faut donc voir ici alors faut pas oublier à chaque fois donc là je vais retirer y en a deux de bien mettre à jour bon ça c'est systématique dès qu'on écrit un article et on peut retrouver ici la vue en liste donc des différents blocs html personnalisé séparateur titre etc donc ça c'est pratique quand on a terminé sa page pour aller effectivement à chaque fois on peut même ajouter une légende ici en dessous et on voit l'ensemble donc de la page vue en liste donc quand on veut écrire un article on se place ici le plus apparaît en revanche si on fait plus ici si on ajoute quelque chose la problématique c'est que ça se met complètement en bas donc à la fin ici donc faut aussi vérifier que on n'a rien aussi en bas de page et on met à jour on peut prévisualiser à chaque fois ordinateur du bureau comme on l'a vu